Le 2 juin 2018, l'utilisateur Twitter Mr. Brightside identifie la police espagnole afin de leur dire que ce que l'on pensait être le suicide de George est en réalité un meurtre commis par l'une des personnes présentes sur la photo. La photo a été publiée par Louis, le gars à droite, sur son compte Twitter en guise d'adieu à George. Du coup, Bright décide de mener sa petite enquête. Il a trouvé le Twitter de la victime. Il s'agit de George, 30 ans, vivant à Barcelone. Il est tombé sur un article de journal évoquant la mort du jeune homme qui se serait jeté dans le vide depuis sa fenêtre. Au début de son enquête, Bright suppose que George était en dépression à cause d'une rupture amoureuse et que cela avait peut-être à voir avec l'un des deux garçons sur la photo. D'ailleurs, le dernier tweet de George a été publié avant d'aller en boîte vers les 3h du matin. Sur la photo, le jeune homme en rouge est tagué comme étant Philippe, graphiste. Après avoir observé les comptes, Bright remarque que George et Philippe ne se suivaient pas sur Twitter. Ils ont l'air d'être assez amis pour poser ensemble sur la photo, mais pas assez pour se suivre sur Twitter. Puis, un détail est apparu à Bright. Le tatouage de George. Quand on regarde la chemise du garçon en rouge, on remarque que les lettres sont à l'envers à cause du reflet dans le miroir. Alors, pourquoi pas le tatouage ? Il aurait dû ressembler à ça, non ? Conclusion, la photo est fausse. Et vu que Philippe est graphiste, il lui aurait été facile de retoucher la photo. Mais pourquoi ? Bizarrement, bien que Philippe soit le graphiste de l'équipe, c'est Louis qui a posté la photo sur son compte Twitter. Donc, si la photo est fausse, les deux doivent être impliqués dans la mort de George. Bright décide alors de chercher des infos sur les gars en arrière-plan. En jouant avec la luminosité, il remarque le logo orange d'Adidas. Après de nombreuses recherches, Bright est finalement tombé sur un tweet que Louis avait aimé et a ainsi trouvé le compte Twitter du gars en arrière-plan. Kimi a utilisé un hashtag pour indiquer la boîte où il se trouvait, l'Arena Madre, non loin de là où habitait George. Bright lui envoie donc un message privé. Kimi se souvient d'avoir vu Louis et Philippe aller à la boîte, mais il pense que le pote que l'on voit avec lui aurait plus d'informations. Après avoir reçu le numéro WhatsApp de celui-ci, Bright lui écrit On a donc confirmation que George n'était pas en boîte ce soir-là et que la photo a été postée pour faire croire le contraire. Dans ce cas, où George est-il allé ? Un autre détail de la photo intrigue notre héros, la montre de Philippe. Vu que la photo a été prise à travers un miroir, Bright a fait refléter l'image avant de la tourner vers la droite. Résultat des courses, la photo a été prise aux alentours de 5h55. Le corps de George ayant été retrouvé à 5h30, la photo qui a été postée a bien été trafiquée. Du coup, qui est la personne avec qui il pose ? Le journal parlant de George explique qu'il est mort en portant les mêmes vêtements que ceux du garçon sur la photo. Le gars au centre aurait donc assassiné George chez lui, mis des vêtements similaires, avant d'aller en boîte et d'être pris en photo et faire en sorte que son visage soit modifié. Pour retrouver l'inconnu, il fallait parler de nouveau à Karl. La description qu'il en fait est assez vague. L'homme a les yeux bleus, la trentaine et des cheveux noirs. Bright fait une rapide chronologie des événements, avec toujours la même question. Pourquoi avait-il besoin de faire croire que George était avec eux en discothèque ? La première théorie veut qu'il y avait sûrement des tensions entre eux, alors il voulait éliminer toute suspicion d'inimitié afin de ne pas les considérer comme les meurtriers ou du moins comme des complices. Selon la deuxième théorie, il voulait ralentir l'enquête policière. En gros, si la police voulait reconstituer les dernières heures de George, cette photo gênerait la tâche, puisqu'elle leur ferait croire qu'il était dans cette boîte de nuit. George serait allé chez le meurtrier. Une dispute aurait sûrement éclaté. George serait rentré chez lui, où son meurtrier l'a rejoint avant de le jeter par la fenêtre. Le tueur est peut-être devenu nerveux en pensant que quelqu'un l'avait vu ou entendu. Il a donc appelé Louis et Philippe et leur a demandé de l'aide. Le dernier tweet de George est important, car c'est la preuve qu'il était sorti. En regardant les caméras de sécurité, la police l'a vu partir à 3h11 et revenir plus tard. Du coup, le meurtrier a conçu un plan qu'il croyait infaillible. Il met des vêtements similaires à ceux de George, va en discothèque, prend une photo avec Louis et Philippe, la fait retoucher pour faire croire à la police que c'était là que George était allé après son dernier tweet. Louis et Philippe avaient un alébi en béton. Ils étaient vraiment en boîte toute la nuit, images des caméras de surveillance à l'appui. Mais pourquoi George irait-il chez le meurtrier au lieu de chercher Louis ? Car le meurtrier serait le nouveau copain de Louis, donc George devait lui parler. Pour Bright, si le tueur fait partie de la vie de ces personnes, il devrait être parmi les followers sur Twitter. En regardant les abonnés de Louis, il y en avait un qui correspondait à la description. William S81. Une photo de Louis sur Twitter montrait qu'il avait les yeux bleus et le cheveu brun, et son prénom sonne assez étranger. Pour Bright, William était bel et bien le meurtrier de George. En regardant son Twitter, Bright remarque que Williams a aimé un article de journal sur le polyamour. Tout devient donc logique. Louis, Philippe et William formaient un trio sentimental. George le savait, et ne supportait pas l'idée d'avoir perdu Louis et de le voir amoureux non pas d'une, mais de deux personnes. Cette nuit-là, George serait allé chez William pour lui dire de s'éloigner de Louis. George avait peut-être des photos compromettantes de son passé avec Louis, et les utilisé pour les menacer. William serait assez contrarié pour suivre George jusque chez lui et le tuer. Bright a donc créé un faux compte Twitter et a commencé à suivre William sur Twitter. Il lui a écrit en le menaçant plus ou moins directement. Trois heures plus tard, William lui répond. Après quelques échanges, Bright a vu toutes ses hypothèses vérifiées. Dans un dernier tweet, Bright identifie la police pour tout leur expliquer. Police qui répond d'ailleurs que cela confirme ce que les enquêteurs pensaient et que William et ses complices passeront quelque temps en prison. Et surtout, il précise de ne surtout pas oublier que si nous sommes victimes de sex-torsion, il ne faut pas céder au chantage et demander plutôt de l'aide à la police. Parce que oui, tout ceci est une fiction permettant de sensibiliser les gens sur ce genre de choses et ainsi de les protéger. Merci. Merci.